bonjour tout d'abord merci à tous ceux qui suivent sur youtube et qui m'envoient des messages qui me font plaisir puisqu'ils me disent que je les aide donc c'est reparti je suis pn je suis quoi je ne dis pas je suis qui je dis bien je suis quoi le trouble dit pervers narcissique a été définie par un psychiatre le docteur raccabier il répond à des critères très précis et si l'on ne coche pas une de ces cases on n'a pas une personne pn je vais utiliser comme toujours le neutre qui donc le masculin dans la langue française pour dire pm mais il existe des personnalités pn masculine et féminine hélas bien sûr hélas autant pour vous que victime que pour eux acteurs alors pn c'est quoi pn c'est une formation c'est une croissance et une personnalité qui s'est formée ainsi c'est un trouble psychiatrique pas très loin des névroses classé à bordure des états limite comme les borderline comme les psychopathes c'est donc un vrai trouble psychiatrique pardon ce n'est pas un plaisir d'être ce n'est pas une volonté de base c'est ainsi mais alors pourquoi pourquoi les pn ne se soignent-ils pas s'ils sont malades d'abord il faut reconnaître ce trouble et le trouble en lui-même rend extrêmement difficile l'acceptation de ce qu'il est et de ce que la personne est si l'on n'accepte pas ce que l'on est il est très difficile d'essayer d'en sortir ensuite ce que l'on sait des pn ce sont des manipulateurs alors je le dis je le répète tous les manipulateurs ne sont pas des pervers narcissique on lit beaucoup trop cette énormité cet amalgame un peu tout partout il y a des tas de manipulateurs qui sont extrêmement néfastes pour ceux qui manipulent mais ils peuvent l'être par opportunité ils peuvent l'être de manière éducationnelle environnementale ils ne sont pas forcément pervers narcissique le pervers narcissique et manipulateur c'est impératif pour définir le trouble entre autres il est un excellent manipulateur pourquoi parce qu'apprendre à manipuler a été à la bas de plus à plus tendre enfance sa sauvegarde contre une souffrance intérieure ne pas manipuler pour lui c'est s'exposer à souffrir et c'est impensable donc quand il va rencontrer un thérapeute il va avoir tendance à vouloir manipuler ce thérapeute mais pourquoi mais c'est de la folie non ce n'est pas de la folie c'est un état d'être le pervers narcissique cherche à satisfaire un besoin primaire impulsion primaire et dans ce cas là c'est cesser de souffrir parce que s'il va voir un thérapeute c'est qu'il est réellement tout au fond de sa souffrance et pour ne pas souffrir réflexe manipuler amener le thérapeute à aller dans son sens à leur revaloriser à lui donner cette sensation qu'il n'est pas si nul c'est rien que ça première explication alors pn c'est pas pn ça commence très jeune ça commence c'est souvent le lien la mère au père aux parents c'est un enfant à qui on n'a pas donné la possibilité de devenir un individu à part entière tout se joue dans la personnalité pn avant trois ans avant ce qu'on appelle le stade oral alors je ne suis pas psychiatre de formation je n'ai pas dix ans de psychanalyse derrière moi mais et on me pardonnera parfois le le terme employé qui n'aura peut-être pas précisément dans la case j'essaye surtout d'expliquer et ce n'est pas toujours facile donc je reprends avant trois ans l'enfant est dans ce qu'on appelle la pulsion et le besoin rejoint entre autres freud il n'a pas dit des bêtises monsieur freud il a besoin d'être nourri il a besoin d'être changé il a besoin de recevoir des gestes de tendresse d'affection de la chaleur humaine c'est un besoin c'est pulsionnel aussi un bébé qui a faim il se met à eural et parce que sa pulsion c'est la faim il a besoin de sa nourriture et quand on satisfait ce besoin il s'apaise arrivé à trois ans le stade oral le stade lui pouvoir échanger autrement que pour satisfaire son propre besoin ou du moins l'exprimer de manière orale de manière tournée vers l'autre et pas seulement dans la détresse de la faim dans l'urgence dans le besoin primitif là il prend conscience qu'il est un individu à part entière parce que son parent lui fait prendre cette conscience un enfant pour qu'il grandisse bien il a besoin de ce parent qui l'encourage qui le valorise qui lui permet de vivre ses expériences or le parent de l'enfant pn qui est souvent lui même pn et quand c'est le cas de la mère ça s'explique tout de suite très bien ne peut pas permettre à son enfant d'être un individu à part entière ne peut pas c'est dans sa structure psychologique à lui c'est impossible parce que déjà c'est un parent pn pn enfant de pn la plupart du temps et c'est très rare que ce ne soit pas vrai mais les circonstances peuvent amener mais c'est quand même très rare que ce ne soit pas vrai ce parent là à le même trône comment voulez-vous qu'il puisse accepter que son enfant soit un individu à part entière alors que lui même a bien du mal à considérer l'autre comme existant à part entière l'enfant fait partie de lui même que ce soit un enfant détesté dont il n'a pas voulu qu'il rejette ou que ce soit un enfant qu'il a voulu comme une poupée à lui un objet qui lui appartient dont il va pouvoir faire ce qu'il veut qu'il va pouvoir totalement contrôler le fameux contrôle du pn que vous connaissez certainement la suite est la même il ne va pas permettre à cet enfant de penser qu'il est capable tout seul de faire des choses qu'il est un individu qui peut interagir avec l'autre de lui-même non le parent va développer toute une tactique qui n'est même pas réfléchie qui en place en lui pour que l'enfant se sente en permanence déstabilisé il ne faut pas que cet enfant acquière une stabilité par lui-même alors vous avez le parent qui considère son enfant comme son jouet adoré son jouet fétiche c'est mon bébé c'est mon fifi c'est ma fifi jusqu'à un âge très avancé c'est à moi et dès que tu ne réponds pas à ce que j'attends de toi je suis fâché je suis triste je t'abandonne le chantage affectif est en place et les enfants répondent elle a très bien au chantage affectif parce qu'un enfant à partir de trois ans il a besoin de cet amour et quand il en a besoin il est conscient qu'il a besoin de l'amour de l'autre pour grandir il est en demande le bien secret pour lui et il va tout faire pour garder ce lien et puis le parent qui déteste son enfant qui le rejette et là l'enfant c'est pareil va tout faire pour regagner l'amour de son parent espérer le gagner dans les deux cas la fusion reste l'enfant ne s'individualise pas il grandit en ayant l'impression sans savoir qu'il n'est rien il n'est rien sans son parent il n'existe pas il n'a pas de personnalité propre on ne lui apprend pas il y a un climat qui est au moins incestuel incestuel pourquoi comment parce que le fait de ne pas permettre à un enfant de devenir un être à part entière c'est pas lui permettre de passer le fameux oedipe le fameux oedipe c'est la prise de conscience que le parent de sexe opposé c'est pas nous et que cet amour pour ce parent dans lequel on voudra fusionner c'est pas ça la vie on est un individu à part entière ça ça se passe pas climat incestuel c'est parce que c'est son objet fétiche et adoré c'est le pouponner le caniner trop le laver trop le toucher ne pas respecter au fur et à mesure qu'il grandit sa pudeur son besoin de se sentir assez grand pour s'occuper de lui-même c'est rentrer dans la chambre de l'enfant très tard même adolescent dans la salle de bain c'est faire dormir le petit garçon avec sa maman bien au-delà d'un âge qui permet encore ça ça c'est vu pour des jeunes hommes qui avaient 14 ans on a vu des mères rentrer dans la salle de bain dans la chambre de leur fils il y avait 20 ans c'est pareil pour le père il peut aussi avoir cette relation de prendre en photo on l'a entendu parler il y a peu de temps ces filles nues de rentrer dans la salle de bain d'avoir une manière de les porter, de les toucher, de les s'y consérer comme la petite femme etc voilà c'est jamais très net de ce niveau là il y a parfois aussi carrément l'inceste il existe et s'il est lié à tout ce climat de non-respect de l'individualité de l'autre de non-volonté de l'individualité de l'autre il marque définitivement la personnalité PN la personnalité PN n'existe, n'est validée qu'avec au-delà de ce qui s'était dit avant ce climat incestuel ou incestueux sans lui vous n'avez pas une personnalité perverse narcissique vous aurez un trou approchant mais pas il y a des critères, ils sont là, c'est la personnalité PN posez ça après dans votre tête et imaginez ce que ça peut donner quel détonateur monstrueux on met en place l'enfant grandit en n'ayant pas conscience d'être un individu à part entière capable de faire quoi que ce soit qui est bien en dehors de ce que son parent valide donc il grandit avec cette sensation de vide intérieur totale, je ne suis rien, je n'existe pas je suis désolé pour le mot de cambronne mais c'est utilisé par les PN je suis de la merde voilà, c'est ça, un vide inter-sidéral, je les cite encore et cet enfant grandit avec quelque chose d'incestueux qui ne permet pas lorsqu'il sera adulte d'avoir une relation physique à l'autre qu'il soit saine d'une manière ou d'une autre ça on le retrouvera plus tard arrivé à l'adolescence vous avez des adolescents qui sont assez fermés sur eux-mêmes asociales qui ont peu d'amis, qui sont un peu sauvages bon, ça arrive à beaucoup de jeunes qui ont un problème à régler et puis à l'entrée à l'âge adulte à l'heure là, le trouble se révèle, se met en place et la personnalité perverse narcissique puisque la construction arrivée à l'entrée de l'âge adulte est faite de la personnalité enfin, de l'apparente personnalité le PN commence à s'exprimer avec cette personnalité perverse narcissique est-ce que la personne PN est exactement comme ça ? non ! c'est une construction monstrueuse c'est un monstre un monstre parce que à la base il y a un bébé avec des gènes et dans les gènes il y a la personnalité sur laquelle pourra influer l'environnement social, etc. mais il y a la personnalité de frères, de sœurs, frères à sœurs élevés de la même manière dans la même famille ils n'ont jamais la même personnalité c'est bien la preuve qu'ils en ont une à la base mais celle de PN est masquée totalement n'a jamais pu se développer la graine est dans le sol on ne l'a jamais arrosée il n'y a pas de plante à la place il y a cette construction métallique métallique parce que c'est très froid la personnalité PN qui ne connaît absolument pas le sentiment puisque le sentiment pour le connaître à 3 ans quand l'enfant commence à s'ouvrir au monde extérieur il développe le sentiment parce que le parent lui renvoie le sentiment en retour lui permet de comprendre son sentiment ce qui ne s'est pas fait chez PN s'il éprouve des sentiments il n'est plus parti de son parent puisque ce sont des sentiments indépendants personnalité PN absence totale de connaissance et de reconnaissance du sentiment et je cite et je recite cette phrase tirée de la bouche d'une personne PN faisant partie d'un groupe on s'interrogeait sur la définition du sentiment pour chacun réponse PN le sentiment est une donnée à comprendre ce n'est pas quelque chose qu'on ressent c'est une donnée à comprendre là c'est clair c'est posé alors je n'existe pas l'autre n'existe pas je n'ai pas conscience de l'autre je n'ai pas conscience de moi et on n'a pas donné conscience que j'étais un autre par rapport à mon parent donc l'autre n'existe pas le sentiment je ne sais pas ce que c'est je suis toujours au stade où j'ai besoin de satisfaire mes besoins mes pulsions ça c'est mon effectif à côté de ça je suis un adulte avec une intelligence d'adulte j'ai accumulé des informations comme tous les enfants dans ma vie mon cerveau fonctionne très bien comme celui d'un adulte je suis un excellent observateur pourquoi ? parce que dans mon enfance pour ne pas être en conflit avec ce parent qui est mon Dieu absolu qui avait vraiment ce droit de vie et de mort quelque part sur moi j'ai passé tout mon temps à observer ce parent pour répondre à son attente quand c'est le parent qui a son objet préféré observer le plus finement possible dans quelle humeur il est quelle qui se pense ma réponse est-ce qu'elle convient est-ce qu'elle convient pas ? vous finissez par avoir un profiler dans le cas de l'enfant détesté ça aussi c'est une personnalité péenne qui me l'avait dit je pouvais alors je cite je pouvais rentrer dans la cuisine voir ma mère au fond de la pièce le dos tourné devant le plan de travail elle n'avait pas bougé je savais comment elle était dans quelle humeur elle était je repartais en courant je pouvais rentrer il suffit d'un l'expression corporelle extrêmement fine pour saisir une attitude extrêmement fine pour saisir ils se sont entraînés toute leur enfance à saisir pour éviter de recevoir la souffrance envoyée par le parent PN à son enfant qui va devenir PN attention tous les enfants de PN ne deviennent pas PN on peut être victime aussi on peut s'en sortir parce qu'il n'y a qu'un parent qui est fortement atteint et que l'autre parent n'est pas ou atteint par le trouble PN ou complice du PN n'oublions pas mais bon à la sortie vous avez cette personne qui a un regard très aigu qui a un cerveau très analytique qui fonctionne très bien qui est un profiler qui fonctionne comme un psychopathe et ils sont pas loin qui est très capable de décéder extrêmement rapidement si la personne qui l'a en face est quelqu'un qui est une équipe va pouvoir entrer en interaction dans un but profitable je satisfais mon besoin d'évolution ou si cette personne non va éventuellement être une source de souffrance et dans ce cas-là elle s'enfuit la victime est toujours quelqu'un de très sympathique de très sympathique quelqu'un qui a des qualités je suis PN je me sens tellement vide je rêve je rêve d'avoir des qualités je rêve d'être apprécié par les autres je rêve de me sentir bien je rencontre quelqu'un qui a toutes ces qualités dont je rêve et comme même si mon cerveau est adulte mon affectif est enfant je réagis comme un tout petit enfant je vais m'approprier cet objet-là ces qualités-là en collant à cette personne je vais me les approprier et je vais devenir comme elle et non ça ne fonctionne pas et à un moment je vais me rendre compte que ça ne fonctionne pas mais en attendant pourquoi j'ai choisi cette personne parce qu'en elle il y a une fragilité une sensibilité ce n'est pas quelqu'un de lisse totalement ce n'est pas quelqu'un de froid du dur comme mon parent pouvait l'être avec moi cette personne-là elle va accepter que je sois et elle ne va pas me blesser parce qu'elle est sensible parce qu'elle est gentille hop et je colle sensu c'est fini mais à un moment cette personne où elle va être trop fragile elle va me rappeler ma propre fragilité mon insupportable propre fragilité mon insupportable souffrance et je sais je n'en veux pas donc ces qualités je les oublie et je ne vois plus que ce défaut et je la rejette ou elle va être tellement gentille qu'elle va voir que je ne vais pas bien et elle va vouloir savoir pourquoi je ne vais pas bien elle va vouloir m'aider ah non qu'est-ce qu'elle veut savoir je suis bien qu'est-ce qu'elle veut savoir cette personne en face de moi qui prétend m'aider qu'est-ce qu'elle essaie de savoir de moi qu'elle va utiliser pour me faire mal parce que moi je sais quand on me pose des questions je sais ce que faisait mon parent il me posait des questions et je répondais naïvement parce qu'il me portait intérêt mais ce qui arrivait après c'est qu'à chaque fois je souffrais parce que ça ne plaisait pas ou parce qu'il me rejetait non non je connais trop bien ça c'est ancré en moi ça c'est un réflexe c'est le réflexe de Pavlov je sais non non ah elle veut faire ça je suis sûre qu'elle veut faire ça parce que comme je suis PN je suis un peu paranoïaque je vois le mal partout j'ai toujours peur de souffrir j'ai toujours peur qu'on me contrôle donc je recommence à la rejeter et comme elle sait il faut qu'elle disparaisse comme elle est fragile et que je ne supporte pas il faut que je la détruise il faut que je la rejette il faut qu'elle cesse d'être ce miroir de moi-même non je ne veux pas voir ce miroir je ne le supporte pas et puis d'abord moi je veux être celui qui contrôle je veux être celui qui est fort parce que je ne veux pas encore souffrir comme quand il est mon parent alors je vais la contrôler la personne ah ah j'ai réussi à lui faire mal ah je suis fort mais non c'est pas lui faire mal qui m'intéresse je m'en moque quelque part de faire mal aux gens je m'en moque de leur faire du bien moi je pense qu'à moi j'existe que pour moi que pour mon besoin que pour ma pulsion alors ce qu'elle voit dans mes yeux cette jouissance de l'avoir fait mal mais non c'est pas elle elle n'existe pas l'autre cette personne c'est moi je peux me défendre je peux reprendre le contrôle je peux garder le contrôle il ne m'arrivera rien voilà c'est ça la personnalité PN mais alors ça devient quoi cette personnalité elle ce quoi et bien il arrive que une victime souvent un compagnon et une compagne qui soit restée très longtemps un jour s'en aille choisit sa survie parvient à choisir la survie et partent disparaissent il arrive qu'il se passe une circonstance qui peut être la mort du parent quelque chose qui fait que cette construction PN s'écroule le vide que j'essaye d'éloigner de moi la souffrance que j'essaye d'éloigner de moi PN me submerge déborde passe les barrières derrière la caisse je la contiens le barrage explose je plonge dans la dépression je vais mal je souffre je ne sais plus où j'en suis je veux bien savoir je veux bien je veux qu'on m'aide j'accepte ce que je suis parce que je cherche ce que je suis j'accepte cette personnalité perverse narcissique dont on me parle et je vais vite aller chercher quelqu'un qui va m'aider alors je vais chercher un thérapeute je peux vous dire que je fais partie de ces quelques thérapeutes qui voient parfois des personnalités PN et je vais essayer de me soigner ah mais j'y arrivais mais non pourtant vous dites que c'est très rare oui pourquoi parce qu'à ce moment je vais essayer de me soigner et bien ça fait mal si le thérapeute il va être sincère en face il fait bien son travail ça fait mal donc qu'est-ce que je fais à un moment j'essaye de manipuler le thérapeute et oui parce que je ne sais que manipuler comment ça je manipule le thérapeute et bien à un moment je vais essayer d'attirer sa bonne grâce sa gentillesse de ne plus être ce monstre que je vois en moi et je lui dis je suis un monstre quand je lui dis non vous êtes une victime alors bien sûr je suis une victime de mon parent je suis une victime de moi-même mais je veux je veux qu'il aille dans mon sens soit le thérapeute se laisse manipuler soit ça ne fonctionne pas premier écueil soit j'abandonne soit je continue le pourcentage de personnes PL qui continuent est extrêmement réduit il y en a qu'est-ce qu'ils deviennent un ex un ex trouve le PL m'a dit un jour merci je suis en rémission je ne pense pas que je guérirais un jour j'ai perdu l'ue à force je ne sais pas s'il est guéri quand je vois réapparaître cette tendance à la manipulation parce que c'est quand même des années et des années et des années de manipulation et tout un environnement donc il est très difficile de s'en passer quand je retrouve cette tendance à la manipulation je m'éloigne je m'en vais je fuis je disparais voilà je suis un trouble PL alors ma relation intime à l'autre on me dit toujours PL obsédé ou impuissant ou frigide quand c'est une femme etc etc oui ma relation sexuelle à autre ne peut pas être saine et normale parce que j'ai grandi dans un climat soit incestuel soit incestueux si j'étais l'enfant adoré et c'est surtout pour les hommes je vais avoir tendance à papillonner beaucoup à tromper beaucoup ma compagne ou mon compagnon je vais avoir tendance à tromper énormément pourquoi ? parce que dans ma masculinité j'ai besoin de prouver je suis un homme à part entière et comment se prouver qu'on est un homme à part entière la masculinité passe par le sexe masculin la virilité donc à chaque fois je me prouve cette virilité je vole de femme en femme parce que comme ça je ne suis pas avec ma mère aucune femme n'est ma mère et en même temps rester avec une femme c'est trahir ça c'est l'audible je suis désolé c'est psychanalytique c'est trahir cette mère c'est rentré dans ses relations voilà donc ça ne passe pas le détesté va avoir une tendance à l'impuissance à la difficulté à la déviation sexuelle aussi à essayer de prendre son plaisir par des manières déviées sa sélectualité est assez compliquée assez bon je cite le mot tordu pourquoi ? parce que c'est toujours pareil la sexualité dans ce cas là est quelque chose d'interdit la mère l'interdit plus ou moins pourquoi ? parce que l'enfant lui appartient n'appartient pas à quelqu'un d'autre avoir une sexualité à part c'est devenir un homme à part c'est une même priorité et souvent la mère d'un fils PN a un problème avec les hommes parce qu'elle a un problème c'est le problème avec son propre père dans le cas des femmes une femme PN a souvent un père PN la plupart du temps c'est le père qui est PN et sa sexualité est en train de frigidité il y a beaucoup de dons d'imitations et de temps en temps il y en a plus donc l'homme en face ou la femme en face ne comprend pas pourquoi sa partenaire tout d'un coup ne trouve plus rien du tout et elle a tendance à se vendre c'est le cas de dire à beaucoup 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 de personnes elle n'est absolument pas fidèle pourquoi ? parce qu'elle ne peut pas être digne parce qu'elle ne peut pas être propre et que c'est une manière inconsante de trouver normal ce qui n'était pas normal l'utilisation de son corps que ce soit incestueux ou que ce soit incestuel par son parent voilà l'utilisation n'était pas normale donc quelque part l'enfant se sent toujours coupable de tout ce qui lui arrive que ce soit un futur PN ou pas que ce soit un homme ou une femme et cette culpabilité ressort à sortir chez la femme PN par cette dispersion sexuelle que l'on retrouve très fréquemment et que les compagnes ou compagnons nous racontent voilà PN c'est ça c'est quelque chose d'absolument terrible c'est quelque chose de terrible pour la personne qui vit ce trouble parce que tout trouble psychiatrique est loin d'être facile à vivre c'est extrêmement terrible pour la personne qui est victime et qui doit absolument sortir de cette relation en espérant pas sauver la personne PN puisque la victime réécoutée devient l'objet le plus détesté qui soit et on ne peut pas aider quelqu'un qui voit en vous le pire de lui-même ne rêvez pas donc c'est une relation impossible la victime ben votre victime moi PN je suis quoi ? votre victime doit guérir en retrouvant sa propre valeur en guérissant la propre sa propre faille narcissique cette faille narcissique dans laquelle vous PN vous êtes engouffré parce qu'elle vous rappelait la vôtre et pour cause les deux ont manqué de reconnaissance de leurs valeurs manqué d'attention manqué d'amour manqué de douceur dans le cas de la victime que ce soit bien involontairement parce que c'est pas on voulait faire tout bien du monde ils n'ont pas su ou parce que eux non plus ne pouvaient pas l'accepter ou parce que bref quel que soit le motif il y a cette faille narcissique qui ressemble à la vôtre et dans laquelle vous êtes en vous frais et dont elle doit guérir pour pouvoir fermer la porte à une relation qui n'a pas lieu d'elle de toute façon cette victime vous ne l'aimez pas pourquoi ? parce que vous ne savez pas ce qu'est le sentiment et vous le dites très bien parce que vous avez besoin d'elle que vous ne voyez des qualités parce que tout compte fait elle était bien parce que parce que parce que mais que vous devez guérir et apprendre à vous aimer alors personnalité c'est quoi c'est quelqu'un qui doit apprendre à s'aimer apprendre à comprendre qu'il a cette personnalité cette petite graine qui doit pousser vous y manigez le chemin quand on a passé 20 ans quand on a 40 ou 50 c'est un chemin encore plus terrible que celui de sa victime apprendre à se reconnaître une individualité propre apprendre qu'on n'est pas du vide mais qu'il y a une plante qui peut pousser quand on ignore tout et à ce moment-là seulement on pourra comprendre le sentiment envers soi envers l'autre et à ce moment-là seulement on peut considérer qu'on est PN guéri et on peut vivre la victime la victime ne vous correspondra jamais ni avant ni après elle n'a été qu'un mirage comme vous avez été un mirage pour elle et quand votre personnalité naîtra et grandira ce sera une personnalité totalement différente de celle de votre victime et pas compatible en amitié mais certainement pas compatible en amour en amitié peut-être et pour elle ce sera la même chose mais l'important n'est pas autant pour la victime que pour le PN de se retrouver mais de retrouver l'amour de soi de retrouver le goût de vivre de retrouver sa valeur et d'exister pleinement et entièrement j'espère que cela aura aidé les victimes peut-être aura aidé des personnes qui souffrent du trouble pervers narcissique et qui font partie des très rares qui essayent d'en sortir ce que je leur souhaite que ça aidera les victimes qui ont besoin de comprendre pour en sortir et c'est ce que je leur souhaite aussi mon mail s'affiche n'hésitez pas à m'écrire si vous avez une question je consulte par Skype parce que ça a une distance parce que Skype permet un vrai face-à-face c'est beaucoup plus humain beaucoup plus chaleureux et on avance beaucoup plus vite il faut compter à chaque fois une heure de son temps donc envoyez-moi un mail j'ai un blog aussi sur lequel vous trouverez des informations mes webinaires des réflexions je suis à votre disposition pour vous aider j'espère que ce webinaire vous a aidé il y en a beaucoup d'autres sur ma chaîne n'hésitez pas à les écouter certaines personnes n'ont pas besoin de plus et c'est très bien si vous avez besoin de moins pour plus je suis là et je serai très heureuse de vous aider à retrouver votre bien-être le sens de votre valeur l'amour de vous et le goût de la vie je vous dis à bientôt et je vous envoie plein de lumière au revoir merci